On utilise Maxima pour résoudre certains problèmes de calcul différentiel, entre autres le calcul de limites et de dérivés. La première notion qu'on étudie est celle de limites en un point. La limite en un point peut être évaluée en approchant des deux côtés du point à la fois, ou d'un seul côté. Alors on va faire la différence entre les limites bilatérales et les limites unilatérales. Afin de calculer une limite bilatérale, c'est très simple. Maxima offre une fonction limite, où le premier argument fonction, le deuxième argument la variable, et le troisième argument la valeur approchée par la variable. Ici on a défini la fonction fdx comme étant x moins 2, on a défini la valeur approchée comme étant une variable mémoire du nom de a qui contient moins 1. Donc on est en train de faire la limite de x moins 2, quand x tend vers a. Maxima calcule et nous donne la réponse moins 3. Une possibilité intéressante est de pouvoir afficher le résultat sous une forme qui est facilement lisible. Donc ici dans cet exemple, une fonction fdx qui est une fraction rationnelle, une valeur de a qui vaut 2, on calcule la limite de fdx quand x approche 2. Ici à gauche du signe d'égalité, la même instruction, mais précédée d'une apostrophe, de manière à ce que Maxima ne fasse pas l'évaluation, mais affiche plutôt la question. On obtient un résultat intéressant à lire, qui est un résultat comme on est habitué de les écrire à la main ou dans les manuels. Que se produit-t-il quand la limite n'est pas définie ? Par exemple la fonction signe 1 sur x, quand on approche 0. Alors évidemment il y a un problème à cet endroit, on n'est pas dans le domaine de la fonction. Maxima répond ind pour indéterminé. Allons regarder du côté du graphique, qu'est-ce qui se passe pour cette fonction quand x approche 0. Alors cette fonction essaye de plus en plus rapidement à mesure qu'on approche de 0, et la limite n'existe donc pas, puisque la fonction ne s'approche d'aucune valeur déterminée quand x tend vers 0. Certaines limites donnent un résultat non borné, donc par exemple la fonction racine de 1 sur x2, quand x approche 0. Infini, on vérifie par le graphique, donc quand on approche de 0 d'un côté ou l'autre, on voit que la valeur de la fonction est de plus en plus élevée. Maxima répond donc infini, comme on l'aurait fait par une analyse à la main. Pour certaines fonctions, quand la variable indépendante approche une valeur, on n'obtient pas le même résultat de chaque côté. Alors ici la fonction 1 sur x, quand on approche 0. Maxima répond infinity, donc une différence entre le symbole de l'infini et infinity. Donc une différence entre la réponse ici et la réponse précédente. Ici, on a une valeur qui est approchée, si on admet infini comme une valeur. Tandis qu'ici, on approche effectivement de plus l'infini d'un côté et de moins l'infini de l'autre. Énuméons les différents types de réponses que Maxima peut donner pour une limite quand celle-ci n'est pas un réel. IND, non défini borné. Cette réponse va être donnée quand la limite n'existe pas, mais que la fonction oscille à l'intérieur d'un certain intervalle qui est borné, par une valeur inférieure et supérieure. UND, non défini, non borné. La situation peut ressembler à celle de la précédente, mais par contre, la fonction n'est pas contenue à l'intérieur d'un intervalle borné. Comme par exemple ici, on a une oscillation qui peut aller de plus en plus loin en hauteur, donc pas de borne inférieure et pas de borne supérieure. Infinity, valeur non bornée. Infini de signe indéterminé. Les limites unilatérales donnent à ce moment-là, moins l'infini plus l'infini, avec un signe différent de chaque côté. INF ou MINF pour l'infini positif ou l'infini négatif. Dans ce cas-ci, on parle d'infini signé et on a les deux côtés qui donnent plus l'infini ou les deux côtés qui donnent moins l'infini. Maintenant, nous allons regarder comment utiliser MAXIMA pour calculer des limites unilatérales, c'est-à-dire limites à gauche ou limites à droite. On reprend l'exemple de la fonction 1 sur x quand on approche 0. Alors la différence au niveau de l'utilisation de limites, c'est d'ajouter un quatrième argument, minus ou plus, de manière à donner le sens d'approche de la variable indépendante. Donc dans cet exemple, on calcule la limite à gauche et la limite à droite de la fonction quand on approche 0. Alors on voit bien ici. On voit donc ici la différence entre les deux réponses. La fonction 1 sur x quand on approche 0 par la gauche donne moins l'infini et quand on approche par la droite donne plus l'infini, tel qu'on le voit sur le graphique. Pour calculer des limites à l'infini, il n'y a pas de difficulté particulière. Il suffit simplement d'indiquer qu'on approche l'infini comme troisième argument. Soit moins l'infini, soit plus l'infini. Alors ici, on étudie la fonction arctangente de x, ce qui se pose au voisinage de moins l'infini et de plus l'infini. Donc la limite à moins l'infini est moins pi sur 2, la limite à plus l'infini, pi sur 2, tel qu'on le sait pour la fonction arctangente de x, et tel qu'on le voit sur le graphique également. Une limite à l'infini peut être elle-même finie ou infinie. Alors ici un exemple de limite infinie quand on s'en va vers l'infini. La fonction étudiée ici, c'est logarithme en base naturelle de 1 sur x. Alors quand on a demandé le calcul au maximum, il a fait une petite transformation. Logarithme de 1 sur x, c'est logarithme de x exposant moyen. En envoyant le moyen en avant du log, on obtient finalement moins l'infini de logarithme en base naturelle de x, ce qui donne moins l'infini. La fonction logarithme est une fonction qui croque des fois très lentement. Alors on n'a pas d'asymptote, la courbe va continuer de descendre comme ça, et on va pouvoir atteindre n'importe quelle valeur très 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 petite. Pour certaines fonctions, la limite à l'infini n'existe pas. Alors c'est le cas de la fonction sinus de x. Alors maxima répond ind, qui, comme on l'a vu, signifie une valeur indéterminée mais bornée. Finalement, un autre exemple de limite à l'infini qui donne und, c'est-à-dire une valeur non déterminée mais non bornée. Il y a moyen de créer des fonctions avec des paramètres, c'est-à-dire des constantes qui ne sont pas des variables. On étudie la fonction f de x, racine de x plus a, moins racine de x plus b. La fonction g de x, racine de x plus a, plus racine de x plus b. Alors en faisant les limites à l'infini de ces deux fonctions-là, habituellement on obtiendrait des formes indéterminées. Maxima va nous donner les réponses à avoir fait les bonnes démarches. Si on devait lever la forme indéterminée par nous-mêmes, voici ce qu'il faudrait faire. Pour la limite, x tendant à l'infini, racine de x plus a, moins racine de x plus b. En faisant une substitution de x, on obtiendra une forme infinie moins infinie. À ce moment-là, ici, la technique à utiliser, c'est de multiplier par le conjugué du numérateur en haut et en bas. On a multiplié par une valeur identiquement égale à 1. On ne change pas la valeur de la limite. On multiplie les deux facteurs du haut. Le choix du conjugué permet de faire disparaître les termes du milieu. Le résultat est donc racine de x plus a, racine de x plus a, racine de x plus b au carré qui donne x plus b, avec le signe de la différence entre deux. On simplifie le numérateur. Le numérateur étant une constante par rapport à x, on peut le sortir en avant. Et en faisant une substitution, ensuite, on obtient que la limite donne zéro, donc une constante fois zéro donne zéro. Pour évaluer cette limite où certains symboles apparaissent, on peut le faire de la façon suivante. On commence par remplacer x par infini. On obtient une forme indéterminée infinie sur infinie. Afin de lever l'indétermination, ici, la technique consiste à mettre en évidence la plus grande puissance de x, c'est-à-dire x2 au numérateur et x2 au dénominateur. Ces plus grandes puissances pourront se simplifier. Et en saurant simplement les termes qui sont illustrés, la limite peut se propager au numérateur et au dénominateur. Et finalement, en remplaçant x par l'infini, on obtient la réponse A2 sur B2. Une limite calculée sur une fonction qui contient des symboles. On demande à Maxima d'effectuer le même calcul et on obtient évidemment le même résultat. En attendant de calculer certaines limites avec une constante qui apparaît dans l'expression de la fonction, il est possible que Maxima demande une question afin de pouvoir mieux calculer la limite. Par exemple, la limite de la fonction k sur x quand x approche zéro. La réponse peut dépendre que du signe de la constante k. Si on demande un calcul de cette limite, Maxima demande de l'information sur le signe de k. K est-il positif, négatif ou zéro? Alors par exemple, si on dit que k est négatif, la réponse est plus l'infini. Si on recommence, mais on dit cette fois-ci que k est positif, la limite est moins l'infini. On peut éviter que Maxima pose une question en utilisant la fonction assume qui permet de donner une condition sur un symbole en Maxima. Par exemple, dans le cas où on s'est posé cette question, il serait possible d'utiliser assume pour donner de l'information sur la constante k avant de l'utiliser. Assume, k plus grand que zéro signifierait que k doit être positif. Voici l'exemple de x qui tend vers zéro par la gauche de la fonction k sur x, mais on a auparavant précisé à Maxima que k était une constante positive. Plus de questions et on a la réponse directement. On résume ici la syntaxe de la fonction limite en Maxima, une fonction qui prend 3 ou 4 arguments. Dans le cas d'une limite bidirectionnelle, par exemple limite quand x tend vers a de f de x, on écrit en Maxima limite la fonction f de x, la variable indépendante et comme troisième argument, la valeur approchée. Dans le cas d'une limite unidirectionnelle, par exemple limite quand x approche a par la gauche. On met toujours la fonction comme premier argument, la variable comme deuxième, la valeur approchée comme troisième et le sens d'approche en quatrième argument. Alors, minus pour une approche par la gauche et une approche par la droite, on va mentionner plus. On présente maintenant le calcul de dérivés avec Maxima. Maxima présente une fonction dif, D, I, F, F, qui permet de calculer des dérivés. Premier exemple d'utilisation de la fonction dif, alors on définit une fonction f de x, par exemple x exposant 3 moins x plus 3. Pour faire la dérivée, on a tout simplement à donner la fonction f de x à la fonction Maxima dif en disant par rapport à quelle variable on va dériver et quel est l'ordre de la dérivée. Ici, on veut la dérivée d'ordre 1, c'est-à-dire la dérivée première. Ici, on avait demandé l'affichage de la fonction et ensuite l'affichage de la dérivée. Donc, la dernière instruction de la cellule fait le calcul de la dérivée, mais demande aussi l'affichage sous forme symbolique de ce calcul. Donc, la fonction dif en Maxima demande trois arguments. Le premier argument, la fonction à dérivée, le second argument, la variable par rapport à laquelle on dérive et le troisième argument, l'ordre de la dérivée, dérivée première, dérivée seconde. Dans cet exemple, on définit une fonction, f de x. On définit la fonction dérivée. Alors, on va utiliser la différenciation de f de x par rapport à x d'ordre 1 et on va inclure cette instruction dans une parenthèse précédée de deux apostrophes. C'est une manière simple, mais un peu technique, de définir la fonction dérivée qu'on a appelée ici df de x. Ensuite, on peut utiliser df comme une fonction. Donc, on peut évaluer df en 0, en 1. On peut utiliser df dans une commande de traçage de façon à avoir son graphique. On regarde le résultat ici. Donc, la fonction f de x, la fonction dérivée, 3x de moins 1, ce qui est bien le résultat qu'on s'attaque quand la fonction de départ, c'est x3 moins x plus 3. La fonction dérivée évaluée en 0, en 1. Et le graphique de la fonction de départ, qui est le trait plein, et de la fonction dérivée, le trait en pointillé. Une bonne pratique maxima pour pouvoir bien travailler, c'est de définir la fonction et sa fonction dérivée. Donc, la définition de la fonction habituelle, la définition de la fonction dérivée. Pour des raisons techniques, on doit encadrer le calcul de la dérivée avec des parenthèses et précéder par des apostrophes. Ensuite, on utilise df comme une fonction, mais il s'agit ici de la fonction dérivée. Puisque maxima est un logiciel de calcul symbolique, il est capable de faire du calcul sur des fonctions qui contiennent des constantes symboliques. Par exemple, f de x égale à x2 plus bx plus c. On pourrait vouloir dériver cette fonction-là par rapport à x, qui serait considérée à ce moment-là comme la variable indépendante. Mais, il n'y a rien qui nous empêcherait, puisqu'il y a d'autres symboles dans cette fonction, a, b et c, de vouloir dériver la fonction par rapport à d'autres symboles. Et même par rapport à un symbole qui n'apparaît pas, auquel cas la dérivée devrait être nulle. Alors voici, fonction ax2 plus bx plus c, la dérivée par rapport à x2ax plus b, la dérivée par rapport à a, x2, la dérivée par rapport à b, x, la dérivée par rapport à c, 1, et la dérivée par rapport à z, 0. Puisque, à ce moment-là, tous les symboles sont construits comme des constantes par rapport à z. On regarde maintenant ici des exemples de dérivées secondes. Alors dans cet exemple, on définit la fonction, on définit la fonction dérivée, on définit la dérivée seconde. Alors la seule différence ici, c'est qu'on a indiqué ordre 2 comme troisième argument de la fonction div. Et ensuite, on affiche fonction, fonction dérivée et dérivée seconde dans le même graphique. Donc on a repris l'exemple de tout à l'heure, la fonction de départ, un polynôme de degré 3, la fonction dérivée, un polynôme de degré 2 par la forme caractéristique de la parabole, et la dérivée seconde, une droite, une fonction de degré 1. On présente maintenant comment utiliser Maxima pour faire de la dérivation implicite. Il faut premièrement parler de la notion de dépendance de variables et comment on la déclare avec Maxima. Quand on dérive implicitement, habituellement on représente une relation entre x et y et on sous-entend que y est une fonction de x localement. Alors par exemple, ici on a l'équation d'un cercle centré en 1, 0 de rayon 2. Ce n'est pas une fonction proprement dite, mais par contre, si on regarde un petit morceau du cercle où il n'y a pas deux valeurs de y pour le même x, on pourra parler de fonction localement. Quand on veut spécifier que y est une fonction de x, on peut le décrire grâce à cette petite équation-là qui symbolise cette dépendance de y selon x. Cette simple petite affirmation doit être indiquée à Maxima avant de commencer. Ici, dans cet exemple-là, on calcule la dérivée de y par rapport à x. Ensuite, on déclare que y dépend de x et on recalcule la dérivée de y par rapport à x pour voir la différence dans l'interprétation que Maxima va en donner. Quand il n'y a pas de déclaration de dépendance, y et x sont considérés comme des variables indépendantes et donc, à ce moment-là, dériver y selon x quand x n'apparaît pas dans l'expression revient à dériver une constante, c'est-à-dire la constante y. Si on dit ensuite que y dépend de x, y devient une fonction de x et donc la dérivée de y par rapport à x devient dy dx. Puisque Maxima ignore la signification du symbole y ici, il ne pourra pas calculer une dérivée explicitement. Présentons maintenant la dérivation implicite. Notre exemple le portera sur l'équation qui met en relation x et y de la façon suivante, x moyen au carré plus y au carré est égale à 4. Si on trace cette courbe-là dans le plan cartésien, on constate qu'il s'agit d'un cercle de rayon 2 centré en 1, 0. On peut demander à Maxima de calculer la dérivée de cette équation-là. L'équation qui soit dite en passant a été stockée dans la variable mémoire courbe. Donc ici on a l'instruction qui dit de dériver la courbe ou l'équation en x et y par rapport à x dérivée d'ordre 1. Puisque dans notre code on a dit que y dépendait de x, Maxima va effectuer la dérivation en considérant que y est une fonction de x. Et voici le résultat. Si on avait fait ce travail à la main, on aurait voulu à ce moment-là dériver chaque côté de la relation par rapport à x. Donc en appliquant la dérivée sur la somme, on doit dériver x moins 1 au carré, ce qui donne 2 fois x moins 1 exposant 1, fois la dérivée de l'intérieur de la parenthèse qui est 1, plus la dérivée de y2 de y, mais la règle de dérivée en chaîne nous oblige à multiplier par dy de x puisque y est une fonction de x. De l'autre côté de l'égalité, la dérivée de la constante 4 donne 0. L'équation qu'on vient d'obtenir est exactement celle que Maxima nous avait donnée en retour de notre demande de dérivation. Une fois qu'on a dérivé l'équation des deux côtés par rapport à x, il faut isoler la dérivée puisqu'ici c'est ce qui nous intéresse dans cette procédure-là. Si on veut le faire ici, on va devoir envoyer les termes qui ne concerne pas la dérivée de l'autre côté du signe d'égalité. Et ensuite, diviser par 2y qui multiplie la dérivée qui nous intéresse. Une fois simplifié, on a donc que la dérivée d'Eric par rapport à x est égale à 1 moins x sur 2y. Si on reprend l'exemple du début, on commence par déclarer que y dépend de x. On peut afficher cette information à l'écran. On définit notre courbe. On dérive la courbe. On stocke la dérivée dans une variable mémoire. On déclare un symbole dy dx qui représente la dérivée de y par rapport à x. Ça va servir pour spécifier que dy dx est une des variables de l'équation et qu'on voudra éventuellement l'isoler. Ce qui est la prochaine étape. Alors ici, on demande d'isoler dy dx dans l'équation dérivée de la courbe. On isole une variable avec solve. Et finalement, la solution que solve va donner va être définie comme étant une nouvelle fonction dy par rapport à x. Donc ici, on a affiché qu'y dépend de dx, l'équation de la courbe, la dérivée par rapport à x de chaque côté de l'équation. Ici, le résultat est d'avoir isolé dy dx dans l'équation dérivée de la courbe. Et finalement, on définit une fonction dérivée dy selon x, qui est une fonction de deux variables, dx et dy, mais qui sont éventuellement reliées par le fait qu'elles font partie de la même courbe. On a ici représenté de nouveau le cercle centré en 1,0 de rayon 2 avec une tangente en un certain point où x est égal à 2. La dérivée qu'on a calculée tantôt, alors la fonction dérivée nous permet de calculer la pente de la tangente en ce point. Et éventuellement, à ce moment-là, d'obtenir l'équation de cette droite tangente et de représenter de toutes les structures. Comment on fait ce graphique et comment on calcule les informations nécessaires pour cette tangente à partir de cette information de la fonction dérivée? Donc on sait que la fonction dérivée est moins x moins 1 sur y. On connaît l'équation de la courbe. À partir de l'équation de la courbe, si on a la valeur de x, par exemple, 2, on sera capable de trouver la valeur de y. C'est ce qu'on va faire en premier. Donc on définit x1 comme étant 2 et on va résoudre dans l'équation de la courbe la valeur de y qu'on doit avoir si x vaut 2. La résolution nous dit qu'y doit valoir moins racine de 3 ou racine de 3, ce qui n'est pas surprenant puisqu'on a deux points pour lesquels x vaut 2 sur le cercle. Ici, grâce à cette instruction RHS de la deuxième solution, on va aller isoler la valeur racine de 3 et on va la mettre dans y1. Donc on a le point x1, y1 qui fait partie du cercle. Il suffit de mettre les valeurs de x1, y1 dans la fonction dérivée pour trouver la pente de la tangente qui est moins 1 sur racine de 3 ici. On définit une fonction de x et de y qui est la tangente au point x1, y1. En remplaçant les informations x1 égale à 2, y1 est égale à racine de 3, la pente de la tangente qui est égale à moins 1 sur racine de 3. Dans l'équation d'une droite, on obtient que la droite tangente passe cette équation, y est égale à moins x moins 5 sur racine de 3. Et à partir de ce moment-là, avec l'équation de la tangente, l'équation de la courbe et la localisation du point de tangente, on peut demander à Maximo de tracer le graphique de la situation et d'obtenir la situation illustrée comme suit.